Comment gérer les mauvaises relations ? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux gérer les relations avec des personnes qui soit t'insultent, soit te critiquent ou te découragent lorsque tu veux entreprendre ou même investir en immobilier ou lancer un projet quelconque. Avant de commencer, je t'invite à faire trois choses. La première chose, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de mettre un pouce bleu car dès qu'on atteint un certain niveau de like, YouTube référence mieux la vidéo. Donc, ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et la troisième chose que je t'invite à faire, c'est de regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès à une masterclass totalement offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avoir investi plusieurs millions en immobilier ces dernières années. Alors, comment gérer, comment faire face aux mauvaises personnes en fait ? Comment gérer les mauvaises relations ? Car je pense que dans ton entourage et je pense que c'est le cas de la plupart des gens, tu as toujours une personne qui va toujours te critiquer, t'insulter ou te décourager, te dire que oui, tu es nul ou tu n'es pas capable de ci ou de ça. Comment faire pour gérer cela ? Et ce type de personnes, ça peut être tes proches, ça peut être des amis, ça peut être des amis d'enfance, des collègues, tout ce que tu veux. Moi, je vais t'expliquer un peu certaines méthodes que moi j'ai mises en place pour vraiment me blinder en fait si tu veux de ce type de relation-là. La première chose à faire, c'est déjà d'identifier ces personnes-là. Comment est-ce que tu veux identifier ces personnes-là ? Est-ce que tu es déjà arrivé de discuter avec quelqu'un et qu'à la fin de la discussion, tu te sentes vidé de ton énergie ? Donc, tu te sens, c'est comme si limite on t'avait tabassé quoi, tu vois. Genre, tu discutes avec la personne et quand tu finis, tu es en mode, ouh, Dieu merci, c'est terminé, tu vois. Ça, c'est des signes que c'est quelqu'un qui te, voilà, qui pompe ton énergie. Et ça, tu n'en as pas besoin parce que si tu es en relation avec quelqu'un qui à chaque fois te pompe ton énergie, tu vas avoir envie de rien faire finalement, tu vois. Deuxième signe, est-ce qu'il t'arrive des fois de discuter avec des personnes qui ne te laissent pas parler par exemple ? Ou qui te disent toujours, oui, moi, je, moi, je, moi, je, et ne te laissent pas parler. Ça, des fois, c'est des personnes qui pensent juste à elles en fait, tu vois. Qui, dès que tu vas dire quelque chose, ils vont te dire que, oui, mais moi, j'ai fait ci, ou moi, je sais ça, etc. Ça, également, c'est un deuxième signe de personnes qui n'écoutent pas forcément et ne s'intéressent même pas à toi finalement. Parce que si quelqu'un, tu parles à quelqu'un et que la personne ne te laisse même pas t'exprimer, c'est que, voilà, la personne, elle pense surtout à elle et n'est même pas en train d'écouter ce que toi, tu as à dire, tu vois. Ça, c'est le deuxième signe. Le troisième signe aussi, c'est des personnes qui jugent sans savoir. Des personnes qui jugent sans savoir. Je te donne un exemple. Tu vois, moi, par exemple, lorsque j'ai lancé mes activités, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, oui, mais ça, ce que tu fais, ce n'est pas bien, il faudrait faire comme ci, comme ça. Non, moi, à ta place, je réfléchis ça. Ah non, ce n'est pas très bien, etc. Mais en y réfléchissant, tu te demandes, mais est-ce que cette personne-là a même la légitimité de te dire comment faire, sachant qu'elle n'a rien fait. Wow ! Et des fois, c'est des personnes qui te cassent, en fait, dans ton élan, au lieu même de voir le bon côté, en mode, oui, voilà, tu essaies de mettre des choses en place, mais tout de suite, la personne voit le mauvais côté. Au lieu même de dire, par exemple, je te donne un exemple, va juste voir ma première vidéo. Va voir ma première vidéo et vois la vidéo que je tourne actuellement. Tu vas voir la différence. Il n'y avait pas de coupure, il n'y avait pas d'effet. Il y avait, tu vois, mais il y a un début à tout, tu vois. Et c'est ce que moi, j'encourage beaucoup de gens par rapport à ça, c'est qu'il faut toujours voir les axes d'amélioration tout en encourageant la personne, tu vois. Pas dire à la personne, oui, mais ce que tu fais, c'est naze, etc. Parce que quand tu fais ça, tu casses la personne. Tu casses la personne et ça peut décourager la personne alors que peut-être initialement, son idée, elle est vraiment fabuleuse et qu'elle a beaucoup de motivation, beaucoup d'idées à partager, beaucoup de valeurs à apporter aux gens. Mais le fait d'être en connexion avec quelqu'un qui va tout le temps te juger et te casser par rapport à ce que tu fais, également, ça, c'est un signe que ce n'est pas forcément une bonne personne dans ton ascension, en tout cas. Tu vois, également, un autre signe, c'est les personnes qui vont avoir peur pour toi, tu vois. Donc, toujours voir le mauvais côté. Mais si tu fais ça et s'il arrive ça, par exemple, si tu investis en immobilier, si tu as un loyer à payer, si tu investis en immobilier et qu'il y a des travaux à faire, etc. Tu vois, donc, tu as toujours cette personne sceptique qui voit toujours le mauvais côté. Et sache que dans le développement personnel, ce qui, c'est lorsque tu vas penser, si tu penses négativement, sois sûr que ça va arriver. Sois sûr que tu as, que la chose à laquelle tu penses tous les jours, si tu dis qu'auquel locataire ne va pas me payer mon loyer ou si tu dis oui, il va m'arriver, si, il va m'arriver ça. Et c'est là que, c'est là que cette chose, que la chose à laquelle tu penses va se manifester. Honnêtement, c'est la réalité, tu vois. Moi, beaucoup, à chaque fois, est-ce que ça t'est déjà arrivé de penser négativement en te disant « Ah, mais là, je suis sûr qu'il va m'arriver tel problème. » Et bam, la chose à laquelle tu penses te tombe sur la gueule, en fait, tu vois. Donc, ça, c'est des choses, c'est des signes que si tu vois des personnes, en fait, manifester ce genre de comportement envers ton égard, il faut que tu arrives à réduire cela le maximum. Donc, je dis bien le maximum. Et des fois même, ça va te demander de te séparer de certaines personnes. Et moi, c'est ce que j'ai dû faire pour certaines personnes de mon entourage. Donc, carrément me séparer d'elles, en fait. Parce que tu te dis, ce n'est pas des personnes avec qui tu peux évoluer. Si tu as des personnes dans ton entourage qui te tirent vers le bas, littéralement, c'est ça. Si tu veux résumer les 4 ou 5 points que je t'ai mentionnés avant, c'est que si tu vois des personnes qui te tirent vers le bas, tu ne dois même pas t'entourer de ces personnes-là. Parce qu'il n'y a aucun intérêt, en fait. Il n'y a aucun intérêt à avoir ce type de relation-là. Et pour moi, c'est des mauvaises relations car ça te, comment dire, ça limite le potentiel que tu as en toi. Ça limite le potentiel que tu envoies en toi. Ça limite les projets que tu as. Ça limite également les rêves que tu as, tu vois. Si demain, tu veux devenir chanteur et que tu parles de ton projet à un de tes amis, tu dis, écoute, moi, demain, je vais devenir chanteur. Quel que soit ton âge, tu peux devenir chanteur. Il y a des chanteurs qui ont fait carrière, même à 50 ans. Ils sont devenus chanteurs à 50 ans, tu vois. Mais si tu vas partager ça à quelqu'un et que la personne se dit, ah, ce n'est même pas la peine et tout, oublie, non, arrête ton délire, etc. C'est que ce n'est pas quelqu'un qui va te pousser vers le haut, en fait, tu vois. Donc, quel est ton intérêt, finalement, de continuer à partager cela avec ce type de personnes-là ? Je ne suis pas en train de te dire de forcément couper les ponts avec ces personnes. Mais en tout cas, les personnes les plus nocides pour toi, les personnes les plus nocides pour toi, tu as tout intérêt à couper les relations. Après, les personnes que tu sais qui te pompent ton énergie ou qui sont susceptibles de te décourager, tout ce qu'il faut faire, c'est de ne même pas leur parler de tes projets. Et ça, c'est quelque chose que je recommande beaucoup aux personnes qui veulent investir en immobilier. Et vraiment, on insiste dessus lors de nos programmes de coaching. Si tu as un projet immobilier, si tu as un projet en business, si tu as un projet quelconque, si tu as même un projet de voyage, peu importe le projet, si tu sens que les personnes à qui tu partages cela sont susceptibles de te décourager, ils ne leur en parlent pas. Tu vois, nous, on a des personnes en coaching qui sont venues nous voir et nous disent que voilà, peut-être mes amis me jugent parce que je veux investir en immobilier. On me dit que ce n'est pas possible. Ou j'ai ma femme qui me dit que, ou j'ai mon conjoint qui me dit que oui, non, mais l'immobilier, ce n'est pas comme ci, comme ça. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur dit, ok, c'est ton projet, tu vois, c'est ton projet à toi, réalise-le, tu vois. Après, des fois, les gens, ils parlent, ils partagent cela parce qu'ils ont besoin de justement, et c'est humain, c'est que tu as besoin de partager ce que tu es en train de faire avec la plupart des gens. Mais ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est t'entourer des personnes qui comprennent ce que tu veux mettre en place, en fait. Donc, entoure-toi d'investisseur, entoure-toi d'entrepreneur. Parce que quand tu vas parler avec elles, ce n'est pas comme si tu vas parler chinois avec quelqu'un d'autre, tu vois. Clairement, et que la personne va te comprendre, elle va te dire oui, c'est possible. Et moi, je te le redis, c'est possible de devenir libre financièrement grâce à l'immobilier. C'est possible de changer de vie grâce à l'immobilier. C'est possible de mettre ses proches à l'abri grâce à l'investissement immobilier. Tout est possible. Il faut que tu te dises quelque chose, c'est que si une personne est arrivée à faire ce que tu as envie de faire sur cette terre, c'est que c'est possible. Rien n'est impossible, clairement. Si tu te dis, ok, quel que soit ton âge, que tu aies 18 ans, 70 ans, c'est possible de devenir libre financièrement grâce à l'immobilier. Après, selon les cas, ça va être plus ou moins difficile, mais c'est possible. Parce que sur terre, il y a forcément quelqu'un qui est arrivé à ce résultat-là, tu vois. Donc, ne laisse personne mettre des freins à ce que tu as envie de faire. Ne laisse personne mettre des limites, ne laisse personne mettre des barrières, à ce que tu as envie d'accomplir, tu vois. Entoure-toi des personnes qui voient comme toi et les personnes qui ne voient pas comme toi ou qui ont des œillères et se disent que, ah non, mais tout ce qu'on me dit ou tout ce que je vois à côté de moi, ce n'est pas possible ou c'est parce qu'il y a une arnaque ou ceci, cela. Soit tu coupes radicalement, moi, c'est ce que je fais, je coupe. Soit tu les mets de côté temporairement où tu diminues l'échange avec elles par rapport à ton projet. Si tu veux aller rigoler, boire des bières, etc. Oui, mais ne leur parle pas forcément de tes projets. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. Tu peux mettre des commentaires, tu peux liker la vidéo, la partager à toutes les personnes qui ont ce type de problème, si c'est de par rapport à l'entourage, etc. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, toujours ici à Montréal. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501